On se presse comme chaque samedi dans cette petite librairie de bord de Loire. Apprendre à compter. Pour s'amuser en comptant avec les chiffres. La crise sanitaire a révélé le profond attachement des Français à ce commerce de proximité qui a rejoint en mars 2021 la liste des commerces dits essentiels. Je trouve que c'est formidable, que c'était absolument nécessaire. J'ai été très malheureuse les premiers mois de l'année dernière sans librairie. C'est ma passion, je trouve que ça remplace presque tout. De s'évader dans les livres, pour moi c'est essentiel. On adore venir ici et quand on était confinés sans pouvoir venir, on avait vite fait le tour de la bibliothèque de la maison, aussi importante soit-elle. Et du coup venir ici pour avoir des conseils, des coups de cœur, c'est très très important pour nous. Ça fait partie de notre vie. Ouverte il y a tout juste 4 ans, cette librairie installée en milieu rural doit sa pérennité à la loi langue. Votée en 1981, elle instaura un prix unique pour le livre. Sans la loi langue, il n'y aurait plus de librairie indépendante en France. Il n'y aurait plus de petites librairies. Ça aurait complètement fait disparaître le maillage des librairies. Parce que ça aurait ouvert la porte à de la concurrence. Et une petite librairie ne peut pas concurrencer Amazon, parce qu'on parle d'Amazon, on parle de la FNAC. La loi langue continue d'inspirer d'autres pays en Europe. La Belgique et la Grèce s'apprêtent à adopter le principe du prix unique pour le livre. Contrairement à l'Angleterre, où les librairies indépendantes ont quasiment disparu du paysage culturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !